Tu cherches des crédits FUT ? Je te conseille de check le lien dans la description. Avec le code promo AXOSKILL, tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande. Les crédits sont livrés très rapidement et il y a plusieurs méthodes de transactions disponibles. Les gars, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va très très bien. Mais écoutez, moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur ma chaîne. Une vidéo qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire en ce moment, c'est les créations d'équipes. J'en sors pas beaucoup parce que c'est pas forcément le type de vidéo que j'affectionne. Dans le sens où cette année, il n'y a pas 36 joueurs 5 étoiles, du coup ça se répète. Mais là, je vous ai vraiment trouvé une équipe intéressante, à gros budget. Il va falloir compter plus d'un million de crédits pour cette équipe. Donc ça c'est assez rare quand je fais des créations d'équipes comme ça. Mais voilà, il y a quand même, je ne sais pas si vous avez vu la miniature, mais il y a des joueurs très intéressants. Donc sans plus attendre les gars, on va choisir notre dispo pour cette équipe. Et en plus de cela, donc voilà, ça change un petit peu. J'ai choisi un dispo que j'utilise quasiment jamais, c'est le 4-4-1-1. Et je le trouve vraiment intéressant ce dispositif parce que déjà en athée, voilà, le cœur de l'équipe, si vous placez une légende, vous aurez des liens orange et du coup ça ouvre énormément de possibilités. C'est pour ça que j'ai kiffé ce dispositif avec ces joueurs-là. Donc les gars, sans plus attendre, on va commencer. Gardien de but, j'ai placé Diego Alves. Donc j'ai fait des matchs là juste avant pour avoir quelques phases de gameplay. Et c'était galère parce qu'à chaque fois que je menais au score, les mecs quittaient et forcément j'ai dû perdre un ou deux matchs. Et du coup, je n'ai pas eu grand-chose en gameplay. Et pour le coup, ça me faisait un petit peu chier. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques actions pas mal. Donc Diego Alves, voilà, pas grand-chose à dire sur lui. Un gardien beaucoup vu sur le réseau. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. On va passer à la charnière centrale maintenant. Donc une charnière un petit peu atypique. Même s'il y a un joueur que vous devez connaître. Donc le premier joueur, c'est un Chilien qui joue en Liga BBVA. Donc je ne sais plus son nom, je crois que c'est Rocco qui s'appelle. Voilà, Rocco, Enzo Rocco. Donc lui, apparemment, c'est l'avenir du côté de la sélection chilienne. Personnellement, je ne le connais pas du tout. Il est très jeune, ce joueur, je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Et pour le coup, il est de 92, donc ouais, il doit avoir, ne bougez pas. Si je ne dis pas de bêtises, il a 22 ans à peu près. 1,89, moyen-moyen en contribution. Et voilà, il est très bon. En tout ce qui concerne saut, jeu de tête, c'est vraiment très très bon. Je vous conseille de regarder sur Futed. Il a vraiment de très bonnes stats là-dedans. Par contre, où il pêche un peu, c'est au niveau des interceptions. Ce n'est pas vraiment terrible. Je l'ai ressenti un petit peu sur le terrain. Mais bon, voilà, c'est un jeune joueur. Et pour le coup, il répondait à mes attentes parce que je voulais un joueur de Liga BBVA. On va commencer, on va continuer plutôt avec la défense centrale toujours, David Luiz. Je l'ai placé lui parce que, voilà, il a une belle carte. Et parce que c'est un classique, un joueur beaucoup vu sur le réseau. Son seul défaut, c'est ses work rates. Mais pour le coup, ça m'a servi par moment. Donc, je vous mettrai la phase de gameplay en question. Il monte beaucoup et des fois, il est utile, notamment grâce à son jeu de tête et aussi par sa stat en tir qui n'est pas dégueulasse. Voilà, je n'ai pas forcément d'exemple concret au niveau de cela. Mais j'ai un but qui vous montrera quand même qu'il est utile devant. Et maintenant, on va passer au latéraux. Voilà, j'ai essayé un petit peu de varier. Et pour le coup, j'ai pris un Marseillais. Voilà, pas de guerre Paris-Marseille pour le coup. JJJ qui a fait un énorme match ce week-end et qui fait d'ailleurs un très bon début de saison. Et pour le coup, j'ai trouvé judicieux de le placer dans cette équipe par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le football. Et dans le foot, il est très bon. 83 de vitesse. Une bonne stat en physique et défense. Il est vraiment bon. Et pour le coup, il est intéressant par son prix aussi. Il coûte à peu près 500 crédits. Donc vraiment, c'est une belle carte. Et en plus, je ne l'avais pas testé. Donc pour le coup, ça m'a confirmé que ce joueur était très bon. défenseur gauche, j'ai placé un joueur bronze, donc voilà, j'avoue c'est pour l'effet de style, après le joueur a une carte vraiment pas terrible, mais bon il a une vitesse plutôt correcte après je l'ai placé aussi parce que je voulais pas je vous avoue, ça sert à rien de faire des grosses équipes, je préfère, enfin je prends plus de plaisir avec des équipes à 78-79 de général et pour le coup, voilà, j'ai pas de phase de gameplay à vous proposer avec ce joueur mais bon, t'as l'impression que c'était un joueur or il y avait vraiment pas de différence et j'ai bien kiffé, donc c'est un jeune joueur qui joue au Real, il est tout jeune ce joueur il a même pas 20 ans, 19 ans pour être précis, et à mon avis c'est un futur grand étant donné qu'il joue au Real après il peut très bien se planter mais je pense quand même que ça va être un talent étant donné qu'il joue au Real de Madrid, on va passer maintenant au milieu de terrain les gars et là ça va commencer à être intéressant je vais vous proposer un joueur bronze qui pour le coup fait au lui aussi un bon début de saison avec Nice, c'est Ben Rama donc on reste un petit peu dans l'actualité et c'est vrai que ce joueur est très talentueux très jeune aussi et vraiment il est magique dans le fut aussi je l'ai trouvé très très bon donc j'essaie de vous mettre une petite phase de gameplay j'ai souvenir d'avoir été assez décisif avec le joueur j'ai provoqué un pénalty et franchement il a une belle carte pour un joueur bronze je l'ai trouvé vraiment très agile très bon dans tout ce qui est gestes techniques même si bon physiquement c'est pas ça franchement c'est un bon petit joueur que je vous conseille de tester milieu gauche, j'ai placé pour le coup un AVG étant donné que je l'ai dans une autre équipe ce joueur c'est Neymar donc il est AG plutôt je l'ai placé dans un 4-3-3 donc Neymar voilà je vais pas m'attarder dessus j'ai fait la review d'ailleurs je vous la mettrai en annotation cette review, un joueur qui vaut très cher et pour le coup qui m'a été très efficace comme en témoigne son ratio qui est plutôt pas mal 54 matchs, 43 buts c'est très correct 5 étoiles du mauvais pied donc j'insiste là-dessus c'est vraiment mortel parce que devant le but tu peux tirer des 2 pieds et ça rentre très facilement on va passer maintenant au milieu centraux et là les gars je vous propose 2 joueurs qui ont 4 étoiles en gestes techniques donc on reste dans notre thématique de skill builder avec des joueurs très techniques le premier c'est Marco Verratti que j'ai placé à droite du milieu donc un petit peu déçu je sais pas pourquoi je sais pas j'ai marqué 2 buts d'ailleurs je vous mettrai des gameplay mais je sais pas j'ai trouvé le joueur en dessin en fait de ce que j'espérais dans la mesure où il a 84 notes et c'est un joueur qui est monstrueux qui est encore très jeune et qui fait partie pour moi des meilleurs à son poste il a encore beaucoup à apprendre et on dirait pas le joueur est vraiment monstrueux mais pourtant il a que 23 ans et au final c'est une tuerie et dans le fut un petit peu déçu un petit peu déçu je pense qu'il manque de physique après il compense par son équilibre qui est vraiment il tombe jamais mais par moment je l'ai trouvé un petit peu frêle et c'est dommage après voilà à vous de voir milieu central le deuxième que je vous propose c'est un joueur qui je sais pas si vous le connaissez c'est Hernandez qui joue en Liga vraiment pas mal seul petit défaut c'est peut-être ses contributions forcément élevés faibles c'est un joueur qui va se porter énormément vers l'avant et du coup par moment ça manque d'équilibre au milieu de terrain mais franchement propre 4 étoiles des stats homogènes il y a plus de 70 dans tout ce qui concerne l'attaque après il y a le physique aussi mais la défense pour le coup c'est anecdotique même si en milieu central on demande un petit peu de justesse à ce niveau là mais pour le coup c'est une équipe vraiment offensive que je vous propose donc bon c'est pas très gênant et on va finir les gars avec les deux derniers joueurs les deux attaquants dont une légende les gars oui j'ai enfin acheté Okocha qui est vraiment bon après voilà c'est pas un BU et ça j'insiste là dessus ne vous attendez pas à finir toutes vos actions avec il a que 73 en finition il me semble et pour le coup c'est pour ça que j'ai trouvé judicieux de le placer en AT parce qu'il est entre le milieu offensif et le BU et pour le coup voilà vous pouvez vous faire plaisir tenter essayer de finir des actions faire des passes il est très utile dans les déviations aussi j'ai trouvé qu'il était bon dans ce domaine là et pour le coup j'ai fait 8 passes décisives voilà c'est pas mal pour dire que d'habitude je pars dans des raids solo et pour le coup j'ai vraiment bien aimé sur cette session de jeu je sais pas si j'aurais de bonnes phases de gameplay à vous proposer il me semble que j'ai mis un coup franc je me souviens plus mais j'ai bien kiffé le joueur donc il est très cher je vous conseille d'attendre un petit peu pour l'HTA et enfin dernier joueur de cette équipe c'est Ben Arfa notre Atem national qui fait plaisir qui revient en très grande forme et que j'ai remis donc dans cette équipe voilà je l'avais déjà mis dans un skill builder et j'ai décidé de le remettre parce que c'est très intéressant de le placer par rapport au lien la nouveauté cette année et voilà rien à dire Atem il est très bon en BU et en MOC il a 80 de finition et c'est pour ça que je trouve pas gênant de le placer en BU il a le physique aussi qui est intéressant donc voilà il y a vraiment pas de problème là dessus j'ai trouvé qu'il avait un bon pied droit même si pour moi il méritait 4 étoiles c'est vrai que ce joueur il a l'avantage d'être bon des deux pieds je sais pas si vous regardez la Ligue 1 mais il est vraiment très bon avec ses deux pieds en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette équipe vous avez plu franchement je sais qu'elle est très chère les gars mais si vous avez les crédits n'hésitez pas à la bâtir c'est une équipe assez originale un petit peu différente le dispositif notamment 4-4-1-1 franchement c'est pas mal après il y a une habitude à prendre mais j'ai trouvé vraiment pas mal de joueurs avec ce dispositif les gars moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde